Cette édition, qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à celle de l'an dernier par exemple ? J'ai l'impression d'après les commentaires des visiteurs d'hier, qui étaient quand même assez nombreux au vernissage, plus de 400 personnes, les commentaires étaient très positifs, une amélioration encore par rapport à l'an dernier, et c'est ce qu'on veut faire de ce salon. Tous les ans, augmenter un petit peu le niveau, la qualité, et je pense qu'on y arrive petit à petit, mais bon, on y arrive. Et c'est pour ça peut-être que le maire, 18 ans, le fonctionnement a beaucoup changé, et on va de qualité meilleure. Cette année, c'est vrai, nous avons eu moins d'artistes sélectionnés, donc il est vrai que moins de tableaux, plus d'aération. Là aussi, c'est peut-être mieux que les tableaux soient mieux aérés, que mettre beaucoup, beaucoup de tableaux, et voilà. Et puis comme la sélection est de plus en plus sévère, 57 artistes, 48 peintres et 7 sculpteurs. Alors toujours, vos trois invités d'honneur, alors j'ai bien compris, puisqu'on les a interviewés, ces invités d'honneur sont des anciens gagnants de l'édition de l'année dernière. Voilà, ce sont des artistes qui sont primés, comme Philippe Iach était primé l'année dernière, Dolores Bolanos également. Et le sculpteur, c'est la première année qu'il expose. On essaie de trouver des sculpteurs dans la région. Ce n'est pas évident. Donc là, Pierre Guy est vraiment un sculpteur formidable. Tout ce qu'il fait, c'est magnifique. Alors toujours, bien sûr, ce salon, je crois que vous l'avez largement remercié lors du vernissage, grâce aux bénévoles, bien évidemment, qui travaillent sur ce salon. Ah oui, grâce aux bénévoles, parce que sans les bénévoles, il n'y aurait pas cette exposition. C'est vrai que c'est un gros travail toute l'année. Ce n'est pas simplement 15 jours avant, c'est toute l'année. On le prépare. On commence à le préparer en janvier, ce salon. Et en même temps, on prépare d'autres expositions à l'extérieur. On fait le Palais des Congrès, on fait la Galerie Marianne, on expose à la Galerie Rosace. Également, cette année, c'est Philippe Liège qui s'en est occupé. On a fait une exposition de 15 jours à Monestier, dans le Tarn. Là aussi, il y a une préparation. Et en même temps, on prépare le salon. Donc depuis janvier, on prépare. Et là, depuis mardi, tous nos bénévoles sont venus embellir les salles, qui ne sont pas comme ça, mettre des rideaux. Et puis remonter tout le matériel qu'on a dans le bureau, dans le centre du village. Bon, on est aidé par les services techniques de la mairie. Ça se passe très bien. Ils sont sympas. Il n'y a pas de soucis. Au niveau com', pareil, on travaille avec la mairie en tant que communication. Et ça se passe très, très bien. Et puis Anita, la responsable de la Galerie Marianne, qui nous aide à accrocher les tableaux pendant ce salon. L'année dernière, vous aviez fait un petit peu le bilan des entrées que vous aviez fait l'an dernier ? L'année dernière, dans les 3000. Dans les 3000. Je pense que vous espérez autant, sinon plus. Oui, voilà. Ça se joue entre 3000 et 3500 visiteurs en 15 jours. Voilà. Donc alors là, on démarre la semaine. Oui. Donc durée de l'exposition. Donc c'était hier, par-dire du 14 jusqu'au 30 septembre. Le 30 septembre, il y a la clôture. C'est la clôture. Il y a la... Donc la remise des prix. Voilà, remise des prix à 16 heures. Alors, avant de parler de la clôture, il y a quand même des petits événements qui se passent. Voilà. Donc nous faisons des ateliers d'animation, qui se passent le dimanche 16 et le dimanche 23 septembre. Voilà, ce sont des... Alors, des ateliers d'animation, il faut préciser que ce sont les artistes qui viennent... Voilà, voilà. ... montrer la façon dont ils... Voilà, ils font ça devant le public. Voilà, tout à fait. Donc c'est toujours intéressant de voir les artistes travailler. Et en même temps, on fait un petit repas le midi, pour que ce soit convivial. Et donc, voilà. Donc on fait ça tous les ans, pour amener du monde. Et il y a également des scolaires qui viennent. Ça, il ne faut pas l'oublier. On contacte les écoles. Découverte aussi des arts pour les jeunes. Voilà, voilà. Les écoles primaires. Il y a deux écoles primaires. Donc il y a deux classes, deux, trois classes qui viennent voir l'exposition. Le petit mot de la Présidente pour ce salon, pour cette 18e édition. Écoutez, moi j'espère que, bon, ce salon, on aura beaucoup de visiteurs. Qu'il y ait aussi des ventes. Parce que les artistes sont là pour vendre aussi. Donc qu'il y ait de la vente. Et puis que ce salon, l'an prochain... Que ce soit encore meilleur que cette année. Voilà, que ce soit encore meilleur. Et puis qu'on ait des bénévoles. Ça aussi, c'est important. Parce que sans bénévoles, on ne peut rien faire. Et ça, c'est pas évident. Je suis de Lorèche-Bolagnos. Je suis aquarelliste. Je travaille... Ma passion, c'est l'aquarelle. Et je fais... Pour le moment, je fais seulement que de l'aquarelle. Et bien, je suis venue ici parce que... J'ai fait la connaissance avec Anna-Maria Périsse. Et l'année dernière, je suis présentée pour participer seulement à l'exposition de Balmy. Et après, heureusement, je suis sélectionnée. Ils m'ont donné le prix de Balmy. Et cette année, c'est pour ça que cette année, je suis invitée d'honneur. Et bien, je suis très contente parce que la salle est très belle. Mes aquarelles, ici, sont très bien placées. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est une belle progression puisque l'année dernière, vous étiez une invitée normale. Invité normale, normale. Et cette année, vous êtes invitée d'honneur. Invité d'honneur, invité d'honneur. A cette 18e exposition de Balmy. De Balmy, oui, 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 oui. Alors, vous, c'est l'aquarelle principalement. Oui, j'ai fait l'aquarelle principalement. J'avais commencé avec Douille. Et après, j'ai fait un peu d'acrylique, comme ça. Et après, quand j'ai vu ma maître, que c'est un peintre exceptionnel, qu'il est mort déjà, c'est Martine Lozano. J'avais allé à son atelier. Et quand j'ai vu comme ce monsieur fait de l'aquarelle, je me suis dit, bon, c'est très difficile l'aquarelle, c'est ça. J'avais fait ça. Et après, j'avais commencé à faire de l'aquarelle. C'est très difficile. Pour moi, c'est très, très difficile. Surtout parce que j'ai fait de l'aquarelle sec, pas de mouillé les papiers. J'ai mouillé les papiers conforme j'ai fait la peinture. Après, j'ai composé, tout ça, et c'est vraiment que c'est une expérience très difficile. Mais quand on arrive à dominer un peu cette technique, c'est une merveille, parce que c'est une passion. C'est un dialogue entre les papiers, l'eau, les pigments et toi. C'est un dialogue, c'est ça. Je me prénomme Philippe Yec. Nom d'origine catalane, je suis originaire de Perpignan. Et je me suis installé sur Perpignan depuis cet été. Jusqu'ici, j'habitais en Cerdagne. Ces oeuvres, la première a été réalisée en janvier, et la dernière a été terminée en juin. Et ces oeuvres, le thème, c'est tout simplement un artiste peintre, en l'occurrence moi. Et j'ai profité de cette place d'invité d'honneur pour me présenter à travers ces toiles. Et j'ai réduit ma palette de couleurs, j'ai affiné mon trait, j'ai apporté un peu plus de maturité et de profondeur. Et j'ai mis en place beaucoup plus de personnages par rapport à mes oeuvres précédentes. Donc là, deux styles de travaux qui sont présentés aujourd'hui. Le premier, celui que vous avez derrière vous, ce sont des encres. Voilà, ce sont des encres de chine et des encres colorées sur papier arche, travaillées à la plume, tout simplement. Et ces encres ont été réalisées cet été durant mes expositions, notamment celle de Sarla en Dordogne. Alors comment on arrive maintenant à se peindre, puisqu'en fait on se présente. Donc comment on arrive à se peindre et comment on s'inspire pour se mettre en avant sur une toile ? Parce que là, on parle de l'artiste. Évidemment. C'est une volonté déjà. C'est une volonté personnelle. C'est un ressenti. J'ai mis... C'est quoi ? Ce sont des émotions qui ressortent sur les tâches ? Des émotions très profondes, très personnelles, très intimes, qui ne seront pas forcément perçues par le public. Il faut que ça reste quand même une flatterie pour l'oeil. Le côté esthétique, harmonie des couleurs, harmonie des formes sont les bases de mes créations. Il est reconnu par le public que j'ai une originalité, que j'ai un trait, que j'ai mon monde. Jusqu'ici, aucun personnage n'est entré dans ce monde-là. Maintenant, c'est toutes les personnes que je côtoie, que je rencontre, qui ont influencé mon regard. Moi, je vis assez décalé par rapport à mon environnement. Et je pense que c'est ce qui ressort dans mes oeuvres. C'est une interprétation délirante de la réalité. C'est du surréalisme. D'accord. Après... C'est presque un peu même, je vous le disais, quand on les regarde. C'est presque religieux en même temps. Il y a cette espèce de notion de... Je ne sais pas, c'est ce que ça m'inspire à moi. Cette notion religieuse, presque, dans l'expression. Oui, alors c'est peut-être l'âge aussi, la maturité, on parle de maturité, on parle d'un recueillement peut-être, un recueillement sur soi. Une réflexion, une réflexion profonde. Tout ça s'explique par une histoire, un parcours assez atypique. Voilà, le plus important est de retenir ce que je présente aujourd'hui. Alors, cette même présentation, elle se fait aussi sur les oeuvres peintes, cette fois-ci, puisque là, on va voir le deuxième style de travail que vous faites. Donc là, on est sur de la peinture à l'huile. Exactement. Donc toujours pareil, c'est du ressenti intérieur qui ressort sur la toile ? De toute façon, tout ce que je dessine et tout ce que je peint, c'est essentiellement du ressenti. Après, bon nombre de personnes ont essayé de comparer mon travail à d'autres travaux existants, mais en ressort, non, on n'a jamais vu ça. Alors, quand on regarde vos toiles, ce qui prédomine, c'est toujours ces mêmes couleurs, un peu pastels, dans le rose, dans le pourpre. Pourquoi avoir choisi ces couleurs ? Pareil. Donc, j'allais dire, on se retrouve presque encore dans le religieux, là, parce que le pourpre, l'heureuse... Oui, oui, mais je suis dans une période vraiment de réflexion sur mon travail. Je m'enferme dans un environnement, je m'enferme dans un... Et c'est un travail noblement épuisant. Les toiles que vous voyez ici, en fait, ont été réalisées en deux mois et demi. Donc, je passe des journées de 14 heures, on dirait, de peinture. Je dors très peu quand je travaille sur des toiles comme celle-ci. Donc, c'est une envie aussi. C'est une envie, on pose le pinceau quand le doigt ne suit plus. Après, la palette de couleurs, je l'ai réduite. Je l'ai réduite par rapport aux années précédentes et c'est un choix volontaire. Alors, quand on regarde tout ça, quand même, il y a beaucoup de personnages. Pourquoi autant de personnages ? C'est ma vie aussi. J'ai la chance d'être entouré de beaucoup de personnes très, très intéressantes. Et je profite de leur présence pour en tirer des émotions et les retranscrire, bien sûr. Ou alors, c'est un besoin d'être entouré. Allez, ça va. Allez, ça va. Allez, ça va. Allez, ça va.